Toi tu t'es dit ? Non c'est bon c'est bon Ok merci c'est le parti Jeune homme une question Bonsoir Bonsoir Est-ce que ça a été difficile au tournage Pour quand même c'est grand Mais t'as raison mon pote Ca a été très 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 difficile Et Nadia on va vous raconter Son parcours puisque lui il l'a fait Jusqu'en haut Jusqu'à 8848 m Nous après on a cliqué Donc dans notre appareil C'était très difficile Il faut savoir qu'on s'est arrêté A 6000 m d'altitude Ludo t'es allé jusqu'à 6000 Et après on a tourné à Chamonix Parce que bon Mais déjà c'était bien Mais voilà Lui le courage Il a parti jusqu'au bout Mais il n'avait pas une équipe de cinéma derrière lui Donc là il était fait simple aussi Exactement Donc moi ça a commencé Donc il y a cette histoire qui a commencé en 2008 Donc je n'avais pas d'expérience en montagne Donc je n'avais jamais fait de trek ou de montagne Et je suis parti donc faire l'Everest en 2008 J'ai passé deux mois là-bas Parce que c'est long Il faut que le corps s'habitue Et donc je suis arrivé en Haute-Everest le 25 mai 2008 Comme le dit le film Et suite à ça Je suis rentré en France Personne ne m'a cru Au bout d'un an On a commencé à me croire Et j'ai sorti un livre Qui a un peu marché J'ai fait un passage à la télé Et c'est là qu'on a rencontré Laurence Bascari Qui vient de la Seine-Saint-Denis aussi Qui vient de la Seine-Saint-Denis Voilà Donc c'est un film Un film du 9-3 quoi Et donc suite à ça Elle a mis six ans à le faire Parce que faire un film c'est long Il faut trouver l'argent Et tout ça Et je passe le micro à Laurence Pas grand chose à dire Juste que je suis très contente De vous présenter le film ce soir Effectivement ça a pris du temps Mais on y a mis beaucoup de Comment dire Beaucoup d'envie Beaucoup de sincérité Notamment l'envie de raconter une histoire Entre guillemets normale Qui a pour cadre le 93 Je pense qu'on y est plutôt bien parvenu Et voilà aujourd'hui on a ce film Qui a ses dimensions universelles Parce que l'amour C'est un sentiment qui est partagé Par tout le monde Y compris les habitants de Cité Et c'est bien de le dire aussi De le montrer dans des histoires Très simples Comme vous avez pu le voir sur l'écran Et puis également Cette notion de dépassement de soi L'idée de se dire que Quand on a un objectif Peut-être que c'est pas facile Mais il faut rien lâcher Et puis parfois ça marche Comme Nadir avec l'Evrest Comme moi avec ce film Et c'est vraiment le message Que j'ai envie de vous transmettre ce soir En tout cas Bravo Des questions ? Moi j'ai une question pour le réveillateur Ludovic Donc vous avez librement adapté Le roman de Nadir Mais vous ne l'avez pas lu le livre en fait Non je ne l'ai pas lu Parce qu'à l'époque Je ne voulais pas m'imprégner de trop du livre J'avais ce scénario Et je voulais rester sur l'histoire Qu'on raconte dans le scénario Qui dévie un petit peu De la réalité de Nadir Et à un moment avec ce scénario Il faut raconter un film Et plus un livre Une histoire personnelle Donc voilà Il fallait que je m'en éloigne Il fallait que je prenne mes libertés Avec le livre de Nadir Enfin je ne l'ai pas failli Il est monté Est-ce que tu comptes le lire le jour ? Évidemment je l'ai acheté Moi aussi je l'ai acheté Je l'ai dans mon téléphone Moi j'ai jusqu'à la moitié Et justement Je n'avais pas fini pour Je n'avais pas fini pour justement Me détacher du personnage Et essayer d'apporter ma touche personnelle Mais il faut que je finisse Je l'ai acheté en décide Ouais parce que je suis 2.0 En tout cas c'est une belle histoire Ce mec est juste dingue C'est grâce à lui Si on est là ce soir J'ai une gestion ? Ouais ?